Chaque été, les notes de musique résonnent dans cette bâtisse de Frenz-Saint-Mamès. Les musiciens du monde entier se retrouvent pour échanger et surtout partager. Del et David sont musiciens, ils ont fui le voyage depuis San Francisco. Nous sommes venus ici pour proposer de la musique américaine à un public français. C'est très beau d'être ici, la campagne est si différente de San Francisco. Nous apprécions de pouvoir apporter différents genres de musique, de la musique iranienne, perse, de Turquie et d'ailleurs. Ces rencontres sont possibles grâce à cet homme, Shaab. Il est compositeur d'origine iranienne, mais vit aux Etats-Unis, à Los Angeles, où il est professeur de musique à l'université de Californie. Au fil de ses voyages à travers le monde, il est tombé amoureux de ce petit coin de Haute-Saône et a acheté cette demeure dans ce village d'à peine 500 habitants. Quand j'ai découvert cet endroit, je me suis dit que c'était beau, qu'il y avait beaucoup de potentiel. Et j'aime la nature autour d'ici. Les gens sont ravissants, je les ai trouvés très accueillants et sains. Reza est un compositeur iranien reconnu à l'international. Il est professeur à Pittsburgh aux Etats-Unis et il est venu rejoindre Shaab. Les gens ont été très admiratifs. Ils ont vraiment aimé la musique et ils sont très curieux. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette région pour développer le festival. Et Sylvie Laossonoise est très heureuse d'avoir participé à cette belle histoire. Et elle s'enrichit de toutes ces rencontres. J'aime beaucoup ce que fait Shaab et Reza. Il y a eu un turc, c'était plus difficile, très contemporain. Il y a du niveau là quand même. Oui. Des concerts à découvrir jusqu'au 30 juillet en Haute-Saône. Le programme est sur le site internet www.duversalinfini.com Bravo ! Bravo !